Sarcelles, Massy-Palaiso, La Courneuve deviennent des noms familiers des Français. Conçus comme des solutions d'urgence, ces grands ensembles suscitent des espoirs, mêlés d'inquiétudes à propos de la vie sociale qui y règnera. La participation des jeunes et des adultes à la vie de la cité est l'un des combats privilégiés des associations d'éducation populaire. Des voix s'expriment pour réclamer les équipements nécessaires à la vie sociale. Alors dites-moi franchement, est-ce que ça vous semble important qu'il y ait cette maison des jeunes ? Très important. S'il n'y avait pas la maison des jeunes entre nous, qu'est-ce que vous feriez ? Les trois quarts, on serait tous en prison, je crois, en ce moment. Il faut reconnaître, quoi. Dans les années 60, on va voir une explosion importante de la notion d'éducation populaire qui va entraîner la création de mouvements, la création d'associations, la création de fédérations. Mais en même temps, ce qui va se créer, c'est des postes de professionnels. Et moi, étant issu des maisons de jeunes de la culture, on l'a vu arriver des directeurs. Et puis aussi la notion d'animateur, qui n'était pas d'animateur payé 100 ans, et qui, dès lors, va entraîner une explosion de professions nouvelles et qui vont permettre de répondre aux questions et aux besoins que se posent toutes les associations. Et ça, c'est vraiment un fait nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada